Je garde un souvenir très respectueux et très affectueux de François Fillon. Vous pensez que ça vous touche ce qu'il traverse là ? Oui, ça me touche parce que je pense au jeune homme romanesque qui avait toutes les ambitions et sans doute peut-être une ambition sociale qui lui revient comme un boomerang là maintenant mais qui avait aussi des ambitions de nature plus élevées. Vous savez, c'est le bébé qui part avec l'eau du bain parce qu'en fait c'est un homme tout à fait estimable et ça me rend très triste pour lui. Je comprends parfaitement le discours moralisateur qu'on lui oppose. Je le comprends. Mais quand on a un ami, ça reste un ami. Je n'étais pas son ami. J'avais de l'amitié pour lui. Et ça, cette amitié que j'avais pour lui, je la garde. Et je trouve que par exemple, une des grandes chaînes d'informations qui est en très grand progrès, que beaucoup de gens regardent maintenant, etc. s'est acharnée sur François Fillon d'une manière invraisemblable sans jamais donner la parole à quelqu'un qui ait pu le défendre. C'était vraiment un lynchage. Vous parlez de BFM ? Je parle de BFM, oui. Un lynchage. Et je trouve ça très très honteux parce qu'il n'y a jamais eu la possibilité de se défendre. La vérité, c'est la sérénité et la justice. Donc ça prend plus de temps. Là, on est dans une campagne présidentielle. Ce n'est pas normal de lyncher des gens, même dans une campagne présidentielle. Vous avez toujours vu Emmanuel Macron comme une bulle, vous l'avez dit. Au début, oui, mais maintenant, j'ai changé. Vous avez changé ? Oui, j'ai changé. Je trouve qu'il prend de la profondeur et de l'épaisseur. Chaque fois que je lis ou que je regarde quelque chose sur lui, je le trouve intéressant. Je suis frappé par le mouvement permanent. Permanent. Je suis frappé par l'intelligence de pratiquement tous les propos. Et je pense... Alors, ce n'est pas du tout le même pays, ce n'est pas du tout les mêmes circonstances. Mais cependant, je ne peux pas m'empêcher d'y penser à une sorte de renouvellement générationnel qui ressemblerait à ce qui se passe actuellement au Canada avec Trudeau. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se passer quelque chose de neuf. Vous l'avez déjà rencontré ? Je pense qu'il m'évite. Je pense qu'il doit prouver que je suis quelqu'un d'un peu sulfureux et qu'il n'a pas besoin d'avoir ça... Il en a déjà beaucoup. ...de soutien. Oui. Tout le monde veut le soutenir. Donc, il s'est dit... Moi, celui-là, non.